La mise à jour 1.44 d'ETS et ATS est disponible depuis un petit moment. Pour rappel des grosses nouveautés pour cette mage, on a notamment, et je le rappelle pour la dernière fois, l'exploration des routes non balisées, la possibilité de régler les suspensions des camions, l'Autriche qui a été remodelée. D'ailleurs à noter qu'il y a une partie de la communauté qui a des problèmes sur ces portions de map. C'est dommage, c'est chiant. SCS Software, si tu veux faire quelque chose, n'hésite pas. D'ailleurs pour plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter mes articles sur Simulazone.fr. Donc voilà, pas mal de petits ajouts de réalisme qui ont été ajoutés. Mais SCS Software ne s'arrête pas là, et heureusement, puisqu'on a déjà des nouvelles concernant le futur du jeu. On en parle, c'est incroyable. Le voyage continue. Eurotruck Simulator 2 se prépare à nous emmener sur de nouvelles routes avec un prochain DLC. Direction les Balkans de l'Ouest. Les Balkans sont une des trois péninsules de l'Europe du Sud. On y retrouve la Croatie, le Monténégro, la Serbie, l'Albanie, la Macédoine, je parle pas de la salade, Oh non ! Et la Grèce. Alors en plus ces derniers temps, il y a de la concurrence sur ces territoires avec la Chine. On n'est pas là pour parler politique, mais bon. Bref, c'est ultra stylé. En fait, ça fait plus d'un an que SCS Software recherche justement l'idée du DLC. Là, on sait que le chef de projet, il avait déjà commencé à prototyper des emplacements spécifiques et des créations de modèles 3D. Et là, c'est parti. La machine, elle est lancée. Ils sont à fond dans le développement de ce DLC pour très bientôt, je l'espère. Une nouvelle extension de map, donc, qui contiendra les pays suivants. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, facile, facile, la Croatie, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Slovénie. Ça fait beaucoup de pays et on appelle ça les Balkans occidentaux. Et on nous promet de très belles nouveautés, de très belles découvertes, notamment en ce qui concerne l'industrie, la nature, les repères et les réseaux routiers. Ça va être que du bonheur, les gars. Je sais pas quand ce sera disponible. En tout cas, on peut déjà le truc en wishlist là sur Steam, comment ça s'appelle, dans la liste des souhaits, voilà. Ça va être très kiffant, ça va être très stylé, ça va nous dépayser à nouveau et on est en train de s'étaler de plus en plus vers l'est de l'Europe. Et ça, c'est très stylé, donc voilà. N'hésitez pas à donner une note dans les commentaires de 1 à 10 du niveau de votre hype. Voilà, ça se trouve, il y en a qui sont en foot complet, ça se trouve, il y en a qui sont ultra hypés, peut-être qu'il y en a qui sont entre deux. Donc, n'hésitez pas à donner vos notes en commentaire et puis voilà, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada